Le légendaire Freddy Hufnagel. Seche dans le Lot-et-Garonne est en deuil. Alors qu'on voit la réussite, Chalonaise qui est en vrille là, 32%. Alors que Nancy est très bien avec notamment côté Chalon un 0 sur 6 à 3 points dans le deuxième quartan. Les balles perdues, Chalon n'en a perdu qu'une dans le deuxième quartan. La belle tenue des Nancyens et le bon ratio Nancyens avec 10 passes d'essence, 5 balles perdues. L'évaluation, ça se ressent. Nancy dans le deuxième quartan fait 26 dévales alors que Chalon a été homogène. Je crois que Greg Boignot a apprécié vos stats. Je l'ai vu faire le nouvel pouce. Il doit être moins content de la prestation de son équipe menée de deux points, même s'il n'y a rien de dramatique. Oui, mais le deuxième quartan est intéressant, ils sont maladroits, mais l'adresse, vous savez. Au Colisée, c'est parti pour la deuxième mi-temps de ce Chalon-Nancy. Content pour la troisième journée avec un premier ballon pour Solodiabaté. Alors qu'on est reparti avec les postes 4 au large. Lilian Iftimoff et Marcellus Sommer, oui, bien joué la défense de Sheldon Williams. Il a une science aussi de la défense. Sean King raté et la balle retombe dans les mains de Stichy Cambou. Stichy Cambou, Sheldon Williams du poste. Et alors, d'habitude il est plus près que ça, mais il faut croire que c'est sa distance aussi. Oui, oui, Grégoire me disait, dans le périmètre moyen, il pouvait être très efficace. Il est en train de trouver sa place dans cette équipe de Chalon. C'est un joueur de qualité. Marcellus Sommerville. Ils ont égalisé les chalonnais, ça faisait un moment qu'ils traînaient derrière. Solodiabaté avec Marcellus Sommerville, Sean King en difficulté. Et la balle, possession alternée, rendue à Chalon qui a fait l'effort pour aller le chercher ce ballon. Après, pour relever Sheldon Williams, ils peuvent pas, un seul ne suffit pas. Parce qu'il y a un bel os quand même. Oui. Sheldon Williams, on la remise en jeu avec Shikambo. Flex Sheldon Williams, on la remise en jeu avec Sheldon Williams. Il a tenté la passe dans le dos pour Yen Ftimoff. Petite incompréhension. Regardez. Alors qu'il pouvait largement avancer, largement avancer. Fixé, Sean King qui était le premier défenseur à la suite. Solodiabaté pour Sean King. Belle passe. La passe au-dessus, c'est sûr que... Juste qui est demandé défensivement, c'est la réponse. Ryan Roche. Cicambo est la faute de John Leinohan. Sa troisième à John Leinohan d'entrée de jeu en deuxième mi-temps. Ça complique les choses, même si quand on voit le chantier qu'a fait Solo Diabaté pour Nancy, pour l'instant on se dit que Jean-Luc Monchon ne devrait pas être inquiet. Mais quand même, hein, sans... Solo, il est plus efficace en poste 2 à une mi-que, un tout seul. Ou alors là, quand même, c'est un peu joué à la roulette russe. Cinq secondes. Oh, il compte vite, là. J'ai dit Fala. Et balle rendue à Nancy. Avec Solo Diabaté. Diabaté, 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 Diabaté prend le shoot, raté. Et balle qui ne sera pas sauvée par Sean King. Vous voyez, ça ce sont des actions en Euroleague, ou même en Eurocoupe d'ailleurs. Vous ne les voyez pas, alors qu'il a pris un petit pète à la cheville, Sheldon Williams. Des actions où on annonce un système, on fait une passe, un shoot. Niveau européen, là, miette, miette. Ou alors, il faut le mettre. Marion Roche. Les vrais shooters ne doutent jamais. C'est le neuvième en comptant le match de Berlin. Il avait fait huit échecs à la suite. Et il sanctionne, il y en. Et pour la première fois depuis une éternité, il passe devant. Rendu, pas rendu. Rebond de Steve Chikambo. Chikambo. Le flotteur de Steve Chikambo. 11-2 Jacques, 11-2 à cheval sur la mi-temps. Et oui David, Steve Chikambo en confiance totale offensivement en ce moment. Solo Diabaté, Nick Pop. Nick Pop qui pénètre et qui marque. Il a bien placé ses appuis. Pénétration très intelligente de Nick Pop. Son premier panier du match. Marion Roche. Ça stoppe un peu la série. Ah oui. Marion Roche. Lex Shield. C'est raté. Sheldon Williams. Prend le rebond. Oh là là. Savant de définition. Il s'est un peu écrasé dans ses appuis. Nick Pop. La même quasiment. Mais cette fois c'est raté. Il prend le rebond. Et la faute de Steve Chikambo. L'escroc pris par la patrouille. Le voilà Nick Pop. Qui va au contact sur Steve Chikambo. Mais il provoque la faute après sur le rebond. Ils lui ont tous tapé sur la tête David. On n'a pas le droit. Sean King. La passivité défensive des Chalonets là. Qui ne sont pas sur les lignes de passe. John Leineman. Marcelo Somerville. Qui marque avec l'aide de la planche. Il s'est appuyé sur la planche. C'est un vrai joueur à droit. Marcellus. On le sait. Brian Rush. Chikambo. Et Nancy est repassé devant. avec le dernier panier de Marcelo Somerville. Et Sheldon Williams. Encore une fois à mi-distance. Quand est-ce que Sean King va avoir le bras vraiment en opposition ? Pour l'instant il le sanctionne. C'est le troisième panier de périmètre. Marqué par Sheldon. Bien joué. Et la passe. John Leineman avec la faute de Sheldon Williams. Luke panier garni. Regardez. Fin de shoot. Et la passe. No look pass. Passe aveugle s'il vous plaît. Très belle passe de John. John Leineman. Qui est arrivé en France en 2004-2005. Quand même. Même s'il a fait un petit passage à l'étranger. Ça fait un moment qu'il traîne chez nous. John marié à une française d'ailleurs. Jvam pour la remise en jeu. Avec Stéphi Kambou. Jvam qui vient de remplacer Sheldon Williams. O'Brien Roche. Stéphi Kambou. Chikambou. En bas à Blake Shield. Il adore ce poste. La belle lecture de Stéphi Kambou. Qui pouvait revenir sur O'Brien Roche. Et qui a court-circuité une étape de passe. Pour trouver Blake Shield. Ah oui. Le péché mignon de Jvam. Il fait au moins une sortie hasardeuse comme ça. Où il va trop loin. Et il est sanctionné. Il est surtout en retard. Et celle-là, je peux vous dire que ça exaspère le staff Chalonnais. Ce type de fautes. Parce qu'elles sont assez répétitives. Oh là là. Il y était encore là. Il a batté. Sean King. Sean King. Fautes. La deuxième de suite. Deuxemannes. Et la quatrième collective. Donc ils sont dans la pénalité à la moitié du carton. Les Chalonnais. Les Chalonnais. Elle y est, elle y est. C'est toi qui ferme la porte. Remise en jeu ligne de fond. Kick-pop. Qu'est-ce qu'ils sont passifs sur ces remises en jeu ligne de fond. Et les Nancyens qui exécutent très bien leur système. On joue depuis un peu plus de cinq minutes dans ce troisième quart. Blake Shield. Ryan Roche. Le team off. Chikrambo. Et ballon récupéré par Ligue Pop. Chalonnais fait un peu n'importe quoi. Après avoir fait une belle série. Et le cercle n'est pas nettoyé. Et pourtant il était là Jbam. Elle allait rentrer mais. Le Jbam la touche. Je pense qu'elle allait rentrer quand même. Ouais. Le petit Chikrambo. Le team off. Shield. Blake Shield. Jbam. Alors. Entre Solo et Diamante. Ils assurent un changement qui se retrouve à des fonctions Jbam. C'est ce qu'on appelle une mismatch alors. Ah oui. C'est David contre Goliath. Il préfère faire la faute avant que le joueur soit en situation de marquer le panier. Donc remise en jeu sur le côté. C'est la deuxième collective qui est dansée à... Et Brian Roche qui a eu un début de match fantastique. En met beaucoup moins sur deuxième et troisième quart temps. John Linoan raté. Rebond à ce team off. Vous voyez quand vous ne jouez pas le jeu rapide. Vous avez tout intérêt à jouer à basket à deux vitesses. C'est-à-dire que vous jouez les 4, 5, 6 premières secondes. Allez, 7 parce que c'est vous. Oui. Mais derrière, vous bouclez. Il faut faire travailler, provoquer des fautes. Être un petit peu patient. Nicolas, regarde, c'était Chikambo. Et il cherche à faire provoquer sa quatrième à John Linoan peut-être. Lecceilb, fin de passe, fin de shoot. Finalement, il le prend le shoot dans la zone intermédiaire. Et il marque. Et oui, il profite de son avantage de taille sur John Linoan. Linoan. Marché de Sommerville à 3 points. Non. Rebond de Michel Jean-Baptiste Adolphe avec Nicolas Linoan. Chikambo. Et Simov qui shoot rapide. Et la balle sauvée par John Linoan. La qualité de jeune ancien fait un peu déjouer l'échalement. Il y avait Jvan qui était là, au contre. Et balle récupérée par Blechschild. Nicolas Lang. Ils essayent de mettre du rythme de la vitesse. Blechschild. Le F-team off à 3 points. Non. Rebond. Oh, qu'elle est belle ! L'action du match. Vous parliez de passe aveugle. Eh bien, on voit la une. Fait en braille, mais plutôt bien. Magnifique passe aveugle. Volayé de Blechschild, regardez. Volayé sous tous les angles grâce à notre équipe d'élite. Et deux points. Notre marteau qui continue à attaquer les intervalles avec toute l'affection que je dois à Solo. 17 points, 8 sur 10. Qui troue la défense. Chalonaise. Un avaleur d'espace, un croqueur d'intervalles. Il est content, il me fait des gros sourires. Il a deux doigts de venir vous taper dans la main. On va peut-être expliquer que je l'ai eu tout jeune. Oui. À quel âge il a débarqué à Dijon quand vous étiez là-bas ? Il avait 18 ans ? Oui, 17-18. Blechschild ! Dijon au cadet. Blechschild, 13 points pour lui. Meilleur marqueur de Chalons. Demand les 12 points de Brian Roche. Rebond pour Chalons. Qui peut reprendre l'avantage. Parce que là, il y a 51 partout. Ça, c'est mon score préféré. Un score d'apéritif. Et il y a un petit bop ! C'est quoi cette roulette ? C'est quoi cette roulette ? C'est un Ave Maria, ça ! Alors, regardez. Il touche la planche, je crois. Oh là là, le vilain ! Hop là ! On va dire hoppa ! Et ballon volé ! Oh, je vais demander si Jean-Luc Pochot va pas arrêter le match. Parce que là, on a l'impression que le match part un peu en folie. On va voir si c'est confirmé avec un panier chalonnais. Blechschild. Alors que Nancy avait fait une série, était bien revenu et avait repris le match. Match de série à nouveau. Oh bah oui, tout seul, Blechschild. Ah oui, Blechschild ! On retrouve Blake The Blade. Bonne lecture de Blechschild. The Blade voulant dire la lame. Et c'est vrai que cette lame-là est coupante. Plus 5 pour Chalon. Nick Pop. Oh, charge, charge. Quelle bonne défense d'Ignan Eftimov, qui a placé son corps sur la trajectoire. Il a bien anticipé. Quelle belle défense. Ça n'a pas échappé. A Yvan Modenet, c'est nos cadreurs. Alors, vous avez vu le 8-2 affiché par Sébastien. Et donc là, ça fait 11-2 avec la possession dans les mains. Pour peut-être encore un peu plus. Et les supporters chalonnais à bloc. Ici, c'est Chalon. On les voit derrière. Emmené par Arlette. Arlette est toujours là. Blechschild, il est bruyant ! Ça y est, il est back. Il est de retour et on le voit. Ça lui va bien. Quel troisième carton stratosphérique de Blechschild. 19 points pour lui. Et la série continue, 14-2. Kenny Grant. Oh là. Et faute de Jbam sur Sean King. Blechschild a mis, je regarde ça. Il a mis... Ah oui, quand même. Oui, oui. À votre avis, combien ? 13 points. 12. Vous n'êtes pas loin. 12 points marqués en 9 minutes 30 par Blechschild. Et quelle belle image ! Quelle belle image. Yvan Modenet, c'est de son équipe. Et cette image, c'est un peu comme un symbole. Parce que depuis le début de la saison, il est en souffrance. D'ailleurs, je crois que ça a un peu fait recadrer. D'ailleurs, il y avait des attitudes. Un jeu qu'on ne lui connaissait pas. Il était dans la frustration. Et là, le visage respirait un plaisir retrouvé. Voilà, voilà. Un joueur qui, en recherche de réussite, en recherche de confiance. Et ballon récupéré par Nancy. Il va y avoir un éclat si ça continue. Dernière possession du carton. Regardez les Val-David. 37 à 14 dans le carton. Et 25 à 16. Alors évidemment, le dernier ballon, c'est pour Blechschild. C'est quand même une énorme surprise. Blechschild. Face à Hervé Touré. Alors la faute est sifflée pour un contact de main sur front. Ou de main contre main. Plutôt légère. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un rafu. Ah non, c'est la main sur la tête. On n'a pas le droit, ça. Vous savez pourquoi on n'a pas le droit ? Pour protéger les yeux. D'accord. Pour protéger les yeux. De toute façon, c'est une antenne. Parce que même à la hanche, on n'a pas le droit non plus. Un des endroits les plus sales du corps, ce sont les ongles. D'accord. Si vous mettez un ongle dans un oeuf, C'est du dégât. Après, vous portez des... Comme Tony, les gogles. Les gogles. De toute façon, c'est une antenne au front. Au final. C'est bien, c'est les martiens qui ont des antennes au front. Dernier ballon sur le diamanté. Il va le mettre. Ah non. Vu sa soirée, je pensais qu'il allait le mettre. J'avais confiance en solo, moi. 61 à 52. Chalon a fait l'écart. Chalon a remonté ce troisième quart en 27 à 16. Et Arlette est contente. Et ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Petite page de pub. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?